bonjour et trouvez moi aujourd'hui pour vous expliquer comment réaliser ces petits sacs en forme de t-shirt que j'ai eu le plaisir d'offrir à mes collègues démonstratrices l'heure du rencontre entre nous en guise de swap, d'échange donc voilà à tout de suite pour voir et savoir comment on possède pour faire donc ce petit sac en forme de t-shirt j'ai besoin d'une chute de papier à motif vous pouvez aussi très bien le faire sur du papier blanc et tamponné par la suite mais moi j'ai choisi un papier à motif qui met sur 13 cm par 5,5 cm voilà dans un premier temps j'ai aussi créé à l'intérieur une petite caisse où on fait glisser le petit chocolat que l'on souhaite offrir voilà une petite gourmandise donc on le glisse dedans à l'aide d'un papier murmure blanc mais sur un 4 cm par 10 cm alors je vous disais très bien que vous pouvez le tamponner non pas choisir un papier à motif parce que le l'ensemble que l'on va utiliser pour faire ce projet là c'est le set des tampons Couston Tee voilà que j'ai utilisé avec le tamponnage du col du t-shirt et le mot Happy Stamper mais vous voyez il y a des quoi tamponner et faire toutes sortes de vêtements avec celui-ci il vient coordonner avec le set de Framlitz T-shirt voilà donc vous pouvez découper toutes ces formes après grâce aux poinçons qui viennent coordonner donc comment on va procéder pour réaliser ce petit sac ? Donc pour mettre en papier à motif on met sur un 13 cm par 5,5 cm on va le plier à 5,5 cm de chaque bord voilà comme ceci et ensuite on va venir marquer le pli à 6,5 cm ce qui fait la moitié du papier des façons à pouvoir réplier le papier comme ceci voilà avant de prédécouper le papier avec la forme du poinçon donc comment faire la découpe ? vous allez placer dans votre sandwich de Big Shot le poinçon comme ceci donc vous faites très attention de mettre la partie haute du t-shirt là où le papier il est libéré il est libre il n'est pas plié d'accord ? bien attention à qu'il ne dépasse pas ni d'un côté ni d'un autre et ici le bas du t-shirt la ligne des plis la première ligne des plis ici doit s'aligner avec les coins les coins du t-shirt là et on va placer comme ceci le le tout au milieu de notre sandwich en faisant attention de poser le tout de façon à laquelle le sandwich à la bichotte rentre comme ceci dedans voilà que je pose et ensuite c'est la deuxième plaque qui vient par dessus qui va venir s'arrêter au niveau de la ligne de pli voilà je ne veux pas couper au-delà sinon ben ça ne servirait pas ce que nous sommes en train de faire d'accord ? donc une fois ceci fait j'aligne vous prenez votre sandwich comme ceci et on le passe à la big shot hop on a dit la partie haute du t-shirt dans ce sens là donc je place le tout et ma plaque ne doit pas dépasser la ligne des plis donc elle passe tout droite comme ceci dans la machine le procédé à avancer c'est de venir avec les ciseaux découper en ligne droite de ce bout jusqu'à l'autre bout et rejoindre les deux coupures en ligne droite de façon à enlever l'excellent du papier voilà un côté est fait et on va faire exactement la même chose de l'autre côté voilà donc j'ai ceci un petit contenant ou glisser le motif de notre choix donc pour cela on a besoin de ce papier carte numéro bien ou bien et on va venir dans le sens de la longueur marquer le pli à 1 cm sur les deux bords donc je m'aligne à 1 cm là je marque mon pli je retourne ma feuille et je fais exactement pareil de l'autre côté je fais 1 cm sur chaque bord du papier je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà peut-être là avec l'ombre là et là ce qui fait que maintenant de l'autre côté je vais venir marquer le pli à 4 cm de chaque de chaque bord 4 cm je retourne et je plie encore à 4 cm donc je me retrouve avec ceci voilà c'est peut-être de l'autre côté vous voyez mieux alors je vais tout de suite marquer le pli de tous les côtés voilà dans le sens de la longueur mais aussi dans le sens de la largeur et à l'aide des ciseaux les petits ciseaux je vais venir découper en ligne droite jusqu'à l'intersection ici ces deux lignes voilà en deux trois et quatre ce qui fait que je vais replier et coller comme ceci et obtenir voilà un petit caisse qui va aller à l'intérieur de mon sac donc comment appliquer de la colle là c'est facile vous prenez votre débidoir double face ou colle liquide et vous allez allonger toute une ligne de colle tout au long de ces voilà donc là par contre il faut bien décoller on va faire exactement pareil de l'autre côté et ensuite je replie comme ceci alors c'est un peu collant mais c'est normal j'ai pris du face fuce donc l'idéal c'est de faire comme ceci d'aligner d'abord pour faire fermer ma caisse et ensuite j'aurai déjà la colle déposée voilà pour pouvoir poser ceci donc j'ai juste besoin de rajouter un petit peu de colle notamment de la colle liquide une fois qu'il on a appliqué de la colle un peu partout sur les latéraux de ma petite boîte et sur la base on vient coller le tout entre les deux lignes des plis ça va être difficile à voir parce que le papier il ne se prête pas trop mais on va venir coller le tout en plaçant le papier voilà entre les deux lignes des plis on va le centrer aussi c'est à dire on va essayer de laisser le même marge entre là et le bord et là et le bord et ensuite nous allons rabattre comme ceci chaque côté donc là dans un premier temps de celui-ci je vais mettre mon petit plioir voilà et on va faire exactement la même chose donc mon projet est plus ou moins fait voilà alors qu'est ce qu'il me reste à faire là c'est simple on va juste faire la décoration donc sur une chute de papier j'ai préparé déjà les deux motifs que je souhaite tamponner je sors ma mémento et je viens tamponner le motif à piste en peu d'un côté et le bord de mon t-shirt dès l'autre et maintenant nous allons passer ça à la big shot pour découper la bordure du t-shirt donc pour cela on va utiliser le petit poinçon coordonné voilà et l'autre motif on peut tout simplement se servir de la perforatrice 1 inch et venir découper le tout voilà donc j'ai déjà la petite pastille qui va venir vous voyez devant sur le et ça je le fais hors caméra je vous montre le résultat donc ceci fait il ne reste plus que un coller notre bout de colle le colle de notre t-shirt en le mettant juste devant il y a le faisant coincider avec le rebord de notre t-shirt voilà c'est déjà plus joli comme ça et ensuite la petite pastille on va la coller à l'aide dans un stamping dimensionale donc une mousse au 3D qui va relever le tout donc ceci on va le coller ici au milieu vous voyez il rentre parfaitement voilà on n'aura plus que à attacher la petite ficelle donc pour la ficelle je vous conseille notre ficelle à rôtis blanche en mignon mire blanc et découper environ 14 cm de ficelle une fois que vous avez vos plus ou moins 14 cm de ficelle votre morceau de ficelle assez grande pour faire les deux hans vous la répliez en deux et vous venez couper deux bouts exactement pareil voilà pour le coller c'est très simple vous utilisez les gouttes les gouttes les gouttes les gouttes de colle et on va venir placer une goutte de colle ici on va la réplier sur elle-même je ne sais pas si vous arrivez à voir mais j'ai réplié ici sur elle-même de façon qu'elle ne soit pas ronde on peut le faire ici ou si elle a rattrapé comme ça on est déjà adapté donc je prends mon petit poinçon et regardez je prends la goutte de colle je la réplie je la colle sur elle-même et là c'est une petite moitié que je viens déposer sur les latéraux du tee-shirt ce qui me permet déjà on va coller une première anse en déposant un petit bout là on appuie avec le doigt fermement on retourne la ficelle et on vient remettre le deuxième bout le deuxième bout sur le côté voilà et on va faire accès tout le monde pareil de l'autre côté de l'autre côté donc je réplie ma goutte de colle sur elle-même et je viens sur le latéral plus ou moins en face de la première hop on colle une première goutte de colle et puis on va faire exactement pareil réplier la goutte et la réplacer sur le côté et ensuite on vient appliquer notre ficelle voilà voilà donc normalement notre projet est pratiquement fini il ne nous resterait plus qu'à déposer vous voyez j'ai mis ici en forme de bouton un petit strass que j'avais déjà préparé auparavant voilà pour faire embrayer un petit peu l'ensemble voilà et donc notre projet il est prêt à recevoir un autre petit chocolat donc j'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu n'hésitez pas à le faire c'est un petit projet très simple à faire qui peut vous aider éventuellement à habiller une petite table entre amis lorsque vous recevez avoir un petit quelque chose à table pour chaque convivre vous pouvez en faire aussi à la tonne si vous avez une baby shower à faire et puis dans ce cas là vous habillez le t-shirt en plus avec des motifs bébé enfin c'est tout un tas d'idées qui m'est bien en tête pour leur utilisation en tout cas une chose est sûre peu importe l'utilisation que vous lui donnez la personne qui le recevra sera ravie je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles créations que vous avez pour la vie et puis du et puis un défi pour la vie pour le pour la vie Sous-titrage ST' 501